Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de deux choses fondamentales pour la protection de vos enfants. Deux documents que je vous mets en lien Dropbox, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description pour les télécharger. On a un formulaire de remontée d'effets secondaires ou de décès suite au produit NCOV-19, donc les soi-disant vaccins, et on verra plus tard dans le live que ce ne sont pas des vaccins, même juridiquement. Et donc c'est le CSAPE qui fournit ces documents gratuitement. Le deuxième document, c'est un avenant dérogatoire à la fiche infirmerie établie par le ou les représentants légaux de l'enfant. Alors il est très intéressant ce document que le CSAPE fournit gratuitement, et je répète que vous pouvez le télécharger si vous n'avez pas envie de regarder tout le live. Vous téléchargez simplement les documents et vous en prenez connaissance par vous-même. En téléchargeant ce document, vous pouvez l'envoyer après l'avoir complété, bien sûr, par lettre recommandée avec accusé de réception. Donc vous mettrez le numéro en haut, à l'école de votre enfant, au collège ou au lycée. Ou alors vous pouvez la remettre en main propre, contre-signée, en deux exemplaires. Bon, tout est écrit sur les documents. Alors, ça va être très complet sur le droit national, sur le droit européen et sur le droit international. Donc je vais vous faire une petite synthèse de ce document-là, mais ça ne remplace pas votre propre synthèse. Je refuse que mon ou ma fille ou mon fils soit soumis à un acte médical de quelque nature que ce soit, notamment et sans que cette liste ne soit exhaustive, donc PCR ou test sérologique et ou salivaire, injection relative au Covid-19, sans que mon consentement libre et éclairé ne soit préalablement recueilli. Donc, on va passer à la page 2, parce que là, après, il y a votre signature. Bon, ça, vous prendrez connaissance des documents si vous avez envie de protéger vos enfants avec. Ensuite, il y a un petit rappel sur l'autorité parentale. Ça, je vais le passer parce que, bon, voilà, vous pouvez en prendre connaissance par vous-même. Et là, on a la notion de consentement libre et éclairé en droit international. Et là, ça commence à devenir très intéressant pour nous. La déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, adoptée le 19 octobre 2005, à l'unanimité des États membres de l'UNESCO. Article 3. Dignité humaine et droits de l'homme. Les intérêts et le bien-être de l'individu devraient l'emporter sur le seul intérêt de la science ou de la société. Je rappelle qu'on est en essai clinique phase 3 pour toutes les injections Covid. Enfin, soi-disant anti-Covid. Article 6. Sur le consentement, toute intervention médicale de caractère préventif, diagnostique ou thérapeutique ne doit être mise en œuvre qu'avec le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée, fondée sur des informations suffisantes. Le cas échéant, le consentement devrait être exprès et la personne concernée peut le retirer à tout moment et pour toute raison sans qu'il en résulte pour elle aucun désavantage ni préjudice. Ensuite, la Convention d'Ovédio pour la protection des droits de l'homme et la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine signée à Ovédio le 4 avril 1997 et son protocole additionnel relatif à la recherche biomédicale. STCE numéro 195. Article 5. Règle générale. Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Une information, enfin cette personne doit recevoir préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. Et donc là je rebondis là-dessus pour vous dire que si vous n'avez pas, si on ne vous a pas dit, là c'est le questionnaire du CSAPE qui est également accessible gratuitement dans le lien Drogbox. Avez-vous été prévenu que cette vaccination pouvait entraîner la mort ? On est à plus de 20 000 décès en Europe recensés, recensés par les centres de pharmacovigilance. Vous êtes-vous informé que cette vaccination était en phase 3 d'expérimentation d'un essai clinique ? Donc voilà, je vous laisserai prendre connaissance aussi de ce document et toutes les personnes qui ont des effets secondaires envoyer ce document au CSAPE, vous pouvez très bien le faire anonymement. Les personnes incapables ne doivent pas être incluses dans une recherche qui n'a aucune chance de leur être bénéfique, sauf si celle-ci vise à améliorer la santé du groupe qu'elle représente, qu'elle ne peut pas être réalisée avec des personnes capables de donner un consentement éclairé et qu'elle ne comporte que des risques et inconvénients minimes. En droit européen, le règlement UE 2021-953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021. Il y a lieu d'empêcher toute discrimination, directe ou indirecte, à l'encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées. Ça, c'est écrit dans le règlement du Parlement et du Conseil européen du 14 juin 2021. Pas de discrimination à l'égard des personnes qui ne sont pas injectées, parce que ce n'est pas un vaccin, on va le voir plus loin. La Cour suprême espagnole a jugé que le pass sanitaire, enfin autoritaire, moi je l'appelle, en Andalousie, était ségrégationniste, anticonstitutionnel et porte atteinte à la vie privée, pardon, et aussi à la dignité humaine. Moi, c'est mon avis, c'est mon opinion personnelle. Donc, voilà, je veux dire, quand une Cour suprême d'un pays comme l'Espagne nous dit ça, ça fait se poser des questions quand même. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion. Donc, si j'ai envie de me faire injecter ça, c'est mon opinion et donc je n'ai pas à être discriminé pour ça. La qualification européenne attribuée à la thérapie génique qui fait partie de la catégorie des thérapies innovantes est la suivante. Médicaments biologiques, on ne parle pas de vaccins, on parle de médicaments biologiques et c'est la qualification européenne. Les suspensions injectables notamment composées d'ARN messager ou d'ADN combiné, entre parenthèses thérapie génique, actuellement proposées pour la maladie Covid-19, sont des médicaments biologiques en essai clinique en phase de test 1, 2 et 3. Et ça, vous avez d'autres vidéos sur ma page où je le prouve également et d'ailleurs qui ont été censurées par Facebook. Où je prouve que c'est un essai clinique phase 3. Les essais cliniques de médicaments biologiques, thérapies innovantes ne peuvent être réalisés que dans des lieux précisément déterminés. Écoutez bien, il n'y a pas le droit de le faire dans des écoles, pas le droit de le faire dans des vaccinodromes, etc. Ça ne peut seulement être réalisé dans ces lieux-là. Établissement de santé, établissement français du sang, hôpitaux des armées ou autres éléments du service de santé des armées mentionné à l'article L.6147-7 du Code de la santé publique ou l'Institut national des invalides. Donc la synthèse du CSAPE, ces essais cliniques ne peuvent donc pas être effectués dans des vaccinodromes, puisque ce ne sont pas des vaccins mais des médicaments biologiques. Les barnum, les vaxibus ou les écoles, collèges et lycées, ces essais cliniques ne peuvent pas être effectués par les équipes mobiles de vaccination, sachant par ailleurs que le Conseil constitutionnel, par décision numéro 2019-787 d'essai du 25 juillet 2019, a censuré les dispositions du projet de loi pour une école de la confiance qui aurait permis aux médecins et infirmiers de l'éducation nationale de pratiquer des actes médicaux ou de type préventif ou diagnostique. Donc en conséquence, il est interdit à n'importe quelle école de pratiquer un acte médical ou diagnostique. Voilà. Voilà la réalité du droit. Donc après, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je vais vous dire ce qu'ils risquent après à la fin, c'est écrit à la fin. Partagez le live à fond, s'il vous plaît, j'ai oublié de vous le dire. Et soutenez-moi sur Tipeee si vous le pouvez. Tipeee, Nikita Gouezel, le média résistant, pour soutenir mon travail. Merci beaucoup. En synthèse, le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne un essai clinique de thérapie innovante sans avoir recueilli le consentement libre éclairé et le cas échéant écrit de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés, est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Les préfets, chefs d'établissement ou toute autre autorité professionnelle de santé qui s'aviseraient de pratiquer ou de faire pratiquer sur un enfant un essai clinique de thérapie innovante sans l'accord des titulaires de l'autorité parentale sont susceptibles d'être condamnés à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Vous pouvez aussi découvrir tout mon travail sur ma page Tipeee ainsi que vous procurer des huiles essentielles bio de qualité supérieure et distillées artisanalement dans une ferme dans la Drôme. Tout ça en bio bien sûr. Merci de me soutenir. Amour, paix, lumière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !